Bonjour à tous. Non, je ne veux pas d'un monde, d'une France demain qui soit testée, vaccinée, protocolisée, passe sanitarisée, plastifiée, plexiglacisée, masquée, ffp2isée, distanciée. Non, non, je veux un monde, une France vivable, humaine, normale, où tout rouvre, nous l'exigeons depuis longtemps, mais tout rouvre en mode normal, et pas avec leurs fameux protocoles sanitaires soi-disant, qui sont surtout liberticides et de surveillance numérique, que je vais vous détailler aujourd'hui en prenant leur déclaration à eux. Vous allez voir, dans des articles de presse extrêmement récents, c'est extrêmement concret, vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Il n'est pas seulement nécessaire de se battre pour que tout rouvre tout de suite, il faut aussi que tout rouvre en mode normal. Parce que si on rentre dans leur jeu d'accepter cette nouvelle normalité, que je viens de vous citer par une série d'adjectifs, eh bien nous entrons dans une nouvelle civilisation, dans une des pires ères de l'humanité. Et je pèse mes mots. Et je ne veux pas vivre dans ce monde, et je ne veux pas que nous léguions ce monde aux générations qui viennent, alors on va se battre. Alors on se bat, on s'est battu à Nice, d'ailleurs ce 26 février, ils n'ont toujours pas avalé. Oh là là, les petits chiens de garde, macronistes, covidistes, ne l'ont toujours pas avalé. C'est extrêmement bon signe. On a vraiment tapé là où ça fait mal. On a mis un grand coup de pied dans la fourmilière covidiste, covidomacroniste, de l'oligarchie. Et puis ce samedi aussi, 27 février, on était extrêmement nombreux sous un soleil éclatant également à Paris, sous les fenêtres de Véran. Et j'ai eu le grand bonheur de voir Jean-Frédéric Poisson, le président de Via, être là. Alors je suis désolé, je n'ai pas pu vous l'annoncer à l'avance, parce qu'il y avait une confusion sur les dates. Je ne pensais pas qu'il venait cette semaine-là, mais j'en étais absolument ravi. Il a pris la parole et nous l'avons donc présenté comme il le fallait. En revanche, Maître Brousa s'était excusé la veille très tard au soir, à 23h, donc je n'ai pas pu vous prévenir. Bon, président de Réaction 19, il finalement a décliné. J'espère qu'il pourra venir un jour. Il sait, il est le bienvenu comme tous, tous, tous les résistants et vous-mêmes résistants. Merci pour vos centaines de messages de soutien, suite aux manifs de Nice et de Paris. Bravo à tous les patriotes qui ont fait ce samedi des manifestations dans toutes les villes de France. Bravo aux référents, aux militants, aux adhérents, aux sympathisants patriotes. Merci à vous pour vos messages de soutien. Bravo pour votre engagement, mais j'ai encore besoin de vous. Là, c'est vraiment le moment de venir. Ça, c'est la carte orange d'adhérent aux patriotes. Le lien pour adhérer, réadhérer, faire un don défiscalisé, de soutien pour toutes ces actions se trouve sous la vidéo en description. C'est tout simple. Le lien pour adhérer se trouve également ou réadhérer en commentaire épinglé et en fin de vidéo. Vous pouvez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre cette grande famille, ce passeport pour la résistance, la liberté pour la France et continuer de signer et relayer massivement autour de vous la grande pétition nationale contre le pass sanitaire, le passeport vaccinal de Macron. Le lien se trouve également pour cette pétition sous la vidéo en description. C'est extrêmement important. Je compte sur vous. Voilà. Bienvenue d'avance, en tout cas, aux patriotes et bravo à ceux qui aident nos actions par un don. Alors, je disais, il faut tout rouvrir, mais en mode normal, parce que moi, je ne veux pas de cette société que je vous ai brièvement décrite par une série d'adjectifs. J'y reviendrai. Sinon, énorme problème. Nous serons dans la société du traçage généralisé, sans liberté réelle, de la surveillance, dans un changement de monde, monde, un changement de monde. Et certaines générations vont naître dans ce monde-là et penseront que c'est la nouvelle normalité. Mais ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Alors, je me fonde, par exemple, sur l'article, un article du Monde publié ce 25 février. Le titre, passeport vaccinal, QR code, Emmanuel Macron réfléchit à une manière de vivre avec le Covid-19. Déjà, Emmanuel Macron, c'est seul, il réfléchit seul comme ça, alors que ça engage la vie de 67 millions de Français. Mais non, c'est lui qui décide. Tout ça est assez hallucinant, alors que ça a des impacts sur notre vie quotidienne, la plus simple, comme d'aller au cinéma, au restaurant, prendre le train, etc. Alors, dans cet article, il dit que plusieurs idées sont à l'étude. Je vous cite. Je cite toujours. Ce mercredi, donc tout récemment, mercredi dernier, le président de la République a demandé à ses troupes d'imaginer les outils qui permettraient aux Français de revivre quasi normalement dans les mois et les années à venir. Et les années. Vous voyez, c'est durable. Et ça, je vais y revenir aussi. En fait, c'est pour toujours. Ne croyez pas qu'on va mettre en place un écosystème économique, numérique avec ses QR codes, ses passeports, etc. partout pour trois mois. Bien sûr que non. Bien sûr que non. N'ayez pas cette naïveté, même si on vous le dit à la télévision. Ce sera évidemment. Et là, dans cet article, ils mettent pour les mois et les années à venir. Moi, je vous dis même pour les décennies à venir. Je continue de citer cet article. La lassitude de la population est telle que des mesures qui apparaissaient hier comme choquantes ou liberticides pourraient devenir acceptables, estime-t-on au sommet de l'État. Vous avez vu ce monument de cynisme, cette phrase ? Les gens sont tellement fatigués, et là, ça fait un an qu'on est dedans, que ce qui est leur apparaissé hier comme choquant ou liberticide, ils pourront l'accepter aujourd'hui. C'est exactement sur ça qu'ils comptent. Je continue de citer cet article. Il en est ainsi de l'utilisation des données personnelles permettant de tracer les citoyens. C'est écrit dans l'article du Monde, hein. C'est pas ma prose. Mais aussi du passeport vaccinal. C'est clair, ils le disent, ils s'en cachent pas. Je continue de citer. Là, on va parler de ce qui va se passer dans les bars, cafés, restaurants. Des QR codes à flasher avec l'application TousAntiCovid, qui deviendrait donc obligatoire, pourraient ainsi être positionnés à l'entrée des bars et restaurants, explique-t-on dans l'entourage du secrétaire d'État au numérique qui s'appelle Cédric O. Pour les salles de sport, la ministre des Sports, je cite toujours, compte sur l'homologation à venir d'un masque compatible avec la pratique sportive en milieu clos. C'est-à-dire qu'il ne sera plus imaginable de faire du sport dans des salles de sport sans masque spécial. Un autre article du Monde du 27 février, cette fois sur les spectacles, les concerts, etc., les festivals. Ça s'appelle « Dans les coulisses des concerts test ». Et là, l'article du Monde nous dit « Le but de la ministre de la Culture », donc Roselyne Bachelot, je cite, « établir des protocoles efficients ». Et on nous dit qu'ils sont actuellement en cours d'écriture. Alors, ils font des tests. À Marseille, il y aura 2000 volontaires pour un concert test à Marseille, bientôt, avec test salivaire à l'entrée. Masque FFP2, très dur à porter, pénible, obligatoire. Plus distanciation, malgré ce masque FFP2, distanciation. Par ailleurs, on nous dit, je sais toujours l'article, « Pendant le spectacle, chacun sera assis, mais aura l'autorisation de se lever et de chanter dans un périmètre délimité ». Vous aurez des petits cercles autour de vous pendant le concert. Je cite toujours, « La buvette restant fermée, chaque spectateur disposera de sa propre bouteille d'eau ». Vous n'allez plus à un concert, en fait. Vous allez à l'hospice ou dans la cantine de l'hôpital. Selon un virologue qui est cité dans cet article du Monde, toujours, je cite, « Si ce protocole démontre qu'il n'y a pas un sur-risque par rapport au groupe témoin, ce test sera aussi valable pour d'autres lieux culturels. » Par ailleurs, attention, c'est limite d'âge. À Marseille, les seuls âges acceptés, c'est entre 20 et 35 ans. C'est tout. Paris, maximum 45 ans. L'article explique du Monde que les autorités avaient essayé d'obtenir que ce soit 60 ans et les médecins ont dit « Non, non, 45 ans, maximum. » La ministre des Sports indique qu'elle veut faire exactement les mêmes tests et protocoles dans les stades. Vous voyez, là, j'ai parlé des bars, des cafés, des restaurants, des salles de sport, des concerts, des festivals, des autres lieux culturels, des stades. On est quand même en train de couvrir de très larges champs de la vie sociale. À cela, vous ajoutez l'annonce, je vous l'ai dit, toute récente par Macron lui-même, du ce qu'il appelle le pass sanitaire. Signez la pétition contre ce pass sanitaire, passeport vaccinal, là, sous la vidéo en description. Partagez-la à vos amis, vos collègues, votre famille, vos voisins, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il l'a annoncé le 25 février suite à un sommet en visio de l'Union européenne. Et c'est évidemment une décision, en fait, de l'Union européenne, évidemment. Puisque le lendemain, le 26 février, Merkel a fait la même annonce pour son pays, d'Allemagne, du même pass sanitaire avant l'été, a-t-elle dit, pour l'Allemagne. Et elle est citée par l'agence de presse Reuters, je cite, « Tout le monde est d'accord pour dire que nous avons besoin d'un certificat de vaccination numérique. » Elle, elle dit même vaccination, alors que Macron a dit que ce ne serait quand même pas obligatoire. Si, si, elle, elle le dit. Donc ça, c'est bien une décision de l'Union européenne. Voilà. Elle dit « Tout le monde est d'accord. » Non, moi, je ne suis pas d'accord. Et vous non plus, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Et si vous êtes pour l'instant d'accord, vous pouvez être de bonne foi. Je vous demande simplement, vraiment, de réfléchir à tous les impacts derrière réels, de bonne foi, pour, je l'espère, changer d'avis et venir mener le combat avec nous. Alors, effectivement, là, je vous ai bien présenté un monde, une France, testé, vacciné, passe sanitarisé, plexiglacisé, plastifié, masqué, FFP2isé, distancié, protocolisé. Moi, je ne veux pas de tout ça. Il faut dire « Stop », c'est un combat qui nous dépasse, c'est un combat humain. Et c'est évidemment un système, un monde durable qui s'installe, qui sera d'ailleurs ensuite élargi. Ce ne sera pas que le Covid-19. Ensuite, ils élargiront d'autres maladies, d'autres pathologies, d'autres virus, tout ce que vous voulez. Évidemment, puisque les outils seront prêts, ils seront là. Tout aura été installé. C'est la mise en place d'un nouvel écosystème numérique, économique, qui fera vivre des entreprises derrière. Et même d'un droit, il y a une législation spéciale qui va se mettre en place, avec un code. Donc évidemment, tout ça, on ne fait pas pour trois mois, ni même trois ans. C'est le nouveau monde, la nouvelle France. C'est fait pour durer. Alors, il va falloir sérieusement se réveiller. Beaucoup se sont réveillés. Et bravo à ceux qui font tous ces rassemblements et qui viennent au nôtre, et qui signent ces pétitions et qui les relaient. Moi, je vous appelle à le faire, signer la pétition, venez à nos prochains rassemblements. Il y en aura samedi prochain. Samedi prochain, on sera début mars, évidemment. Toujours à Paris, en ce qui me concerne, 15h, place Pierre-Larocque, dans le 7e arrondissement, sous les fenêtres de Véran. Je vous attends déjà à l'avance. Et puis, je sais que les référents des Patriotes vont déposer des rassemblements un peu partout en France, dans les heures qui viennent. Pour samedi prochain, venez et faites venir si vous n'êtes pas encore venus. C'est important. Et si vous êtes déjà venus, revenez. Voilà. Et puis, rejoignez-nous. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve ici, en cliquant directement sur l'écran. Adhérer, réadhérer, faire un don, tout ça, et des avantages fiscaux se trouve sous la vidéo, en lien en description, comme la pétition. Le lien se trouve également en commentaire épinglé, en tête de commentaire. Voilà. Allez, on se bat. On se bat. Il y a des régions qui sont encore des humains dans notre pays, des Françaises et des Français libres, dignes, debout. Ils n'ont pas des zombies. On va gagner. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada